bonjour on va aborder la vidéo la plus longue de ces tutoriels sur les petits menus tableau de bord de concrète 5 système et réglages donc cette cette vidéo sera plus longue que les autres voilà normalement je suis censé regarder vous commenter tous ces sous-menus à l'intérieur de système et réglages on peut même les revoir ici mais j'ai presque envie d'être muet et de permettre de lire le nom du site on le connaît donc si vous le permettez si vous suivez la manière de ce tuto je vais rester muet pour la plupart je vous permets de lire ce qu'il y a quand je clique sur c'est qu'il y a et Merci. 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 Fichiers et permissions des gestionnaires de fichiers. Pour l'instant, il n'y a personne d'inscrit sur mon site. Mes invités ont quand même le droit de voir le site. type de fichier autorisé on voit les extensions mini-tube j'ai eu besoin d'avoir recours à ça pour une astuce un petit truc pour mettre un fichier gif vous savez une petite image animée on la voit sur la publicité concrète 5 pour mettre une image animée il faut décocher ça automatique le resize du plot d'image on le décoche on met l'image animée ça fonctionne et on n'oublie pas de revenir recacher c'était l'astuce alors quand je ne parle pas c'est que je ne sais pas trop mais vous vous savez peut-être c'est pour ça que je vous montre ce qu'il y a derrière tout le coeur purger le cache tâches automatisées ça aussi je n'ai pas trop bien compris qu'il aide oui des tâches de maintenance j'avoue ne pas y avoir touché ça est-ce qu'on a déjà vu oui on l'a vu excusez-moi journal de requêtes de base de données il est vide maintenant permission et accès je ne vais peut-être pas cliquer partout accès au site voilà ce qui est dit c'est un petit peu comme un forum là ce menu là les administrateurs de forums peuvent créer des groupes d'utilisateurs avec des permissions donc il y a des permissions avancées des listes noires le contrôle de spam le mode maintenance qui est désactivé connexion et enregistrement profil public j'espère que vous avez le temps de lire sinon vous revenez en arrière enregistrement public je ne sais pas trop su quoi mettre on s'enregistre et c'est parti on va prouver manuellement tout ce qui est dit là il n'y a pas de compte vraiment utilisateur sur ce site web type d'authentification là non plus je n'ai pas trop bien compris le courriel là non plus une méthode SMTP qu'est-ce qui est dit dans l'aide un portateur de courriel conversation je sais un petit peu ça c'est quand je mets un bloc vous pouvez communiquer avec moi voilà les points communautaires j'en avais parlé un petit peu les mots bannis je n'ai pas mis de mots bannis mais on peut le faire permission des conversations il y a oui la porte qu'un invité peut aussi ajouter une pièce jointe mais les permissions ça sert à ce que vous ne fassiez pas le reste éditer, noter, supprimer le message attributs, collection user que dit le led voilà ce qu'il y a à lire bon je voulais être totalement muet mais c'est plus fort que moi je parle quand même un peu type attributs sujet il n'y a rien à voir information sur votre environnement paramètre je ne sais pas ce que c'était paramètre de journalisation serveur proxy database entity enfin sauvegarder restauration sauvegarder la base de données qu'est-ce qui est dit ? dans l'aide lisez et m'assurer m'assurer à jour concrète 5 ce site est à jour Et bien voilà, pour cette longue vidéo tutoriel sur le système et réglages d'un site Concrite5, je vous remercie.